Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau tutoriel de l'AdmoArt. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel avec Adobe Illustrator. La semaine passée, c'était... Cette dernière semaine, nous allons faire un tutoriel sur Adobe InDesign et Photoshop. Bon, ça sera le tutoriel de Adobe Illustrator. Le tutoriel aujourd'hui va se représenter et sera sur comment reproduire une image en dessin. Comment faire un dessin avec une image. Voilà, ici j'ai une pomme et j'ai vu la même dessin. C'est une image que j'ai ajouté et que j'ai importé plutôt. Une image qui est un format JPEG. Pour commencer le tutoriel, je vais agrandir l'image. Je fais un clic, j'ai ici une sélection. Où je peux faire aussi V pour avoir une sélection. Et je vais agrandir l'image. Voilà. Et juste derrière, on remarque un fond blanc. OK. Le fond blanc... Le fond blanc... C'est... Comment dirais-je ? C'est un... C'est un... C'est un ordre plein de travail. Voilà. Et vous remarquez, il est un peu... Il est un peu long. Pour le diminuer, alors c'est très simple. Vous pouvez venir ici, sur le plein de travail. Vous faites mauscule plus haut. Pour modifier le plein de travail. Alors, je modifie le plein de travail. Comme un désir. OK. Et de là, j'ai fini de modifier mon plein de travail. OK. Maintenant, nous allons passer à la représentation. Pour représenter, on peut faire... On peut faire la représentation... La représentation à l'aide de l'outil plume. Ou aussi, l'outil plume. Voilà. Ou crayon. Ça dépend de... Voilà. De ce qu'on maîtrise. OK. Moi, je vais vous montrer l'outil plume. Voilà. Qui est un peu complexe. Contrairement à l'outil plume. Alors, l'outil plume. Comme vous pouvez suivre du plume. Il n'y a pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Faites le travail. Et vous devez le régler. Pour régler, vous devez venir dessus. Vous devez venir dessus. Là, on touche. Sur forme. Alors, sur forme. Vous devez venir sur forme. Et vous devez ici. S'il y a une flèche. Menu plus technique. Forme. Et vous devez venir sur artistique. Bon. Ça dépend de vous. Il y a plein de... Il y a plein de formes. Il y a artistique, body, decoratif, ensemble. Et tout de ça. Mais moi, personnellement, je vais dire artistique. Et artistique calligraphique. Artistique calligraphique. Artistique calligraphique. Et j'ai cette image. Je vais double-cliquer sur le premier point. Il y a là. Depuis le premier point. Je ferme. Je viens vérifier la couleur. Ici, c'est le fond. Et ici, il y a le petit carré gris au milieu. C'est le contour. Voilà. Donc, le contour, je l'envoie. Et puis, ici, le fond, je le mets en simple. Voilà. Je mets simple. Voilà. Je vais zoomer pour faire mon travail. Un petit peu. Un petit peu, ici. Puisque ces éléments-là sont un peu plus... Un petit peu à l'autre. Et je vais prendre un petit pinceau. Et, un petit peu à l'autre. Et, comme ça, je vais commencer à dessiner. Et, comme je le mets en dessiner. Si j'avais la tabelle graphique, je pourrais bien le faire avec la tabelle graphique, mais à tout moment je serais sur une souris, avec la tabelle graphique je serais encore plus Ok, donc ici pour faire les traits, ici pour diminuer le contour, pour diminuer le contour il est ici, et il est un souris, un souris, un souris, un souris, un souris, un souris Ok, maintenant que j'ai fini mon dessin, je vais mettre la forme de dessin, pour enlever le cac, je dois venir sur cac, ici cac, ou j'appuie sur F7, cac, je clique sur la flèche qui ici, et je vais tout jusqu'en bas, la tenue image, la tenue image, l'image, l'image, les autres quatre coins, ce sont les tracés, les tracés que j'ai fait jusqu'à présent, donc j'enlève la visibilité, j'utilise la visibilité du cadre comme la forme, et j'ai mon dessin de la forme. Ok, donc ça, c'est un petit tutoriel sur comment représenter une image, via, comment vous présentez une image avec Adobe Illustrator. Sur ce, le tutoriel, c'est terminé, merci de moi sur ce tutoriel, et à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de liker la vidéo. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.